Alors, bonjour, je m'appelle Gilles Servat, je suis chanteur, je suis très inspiré par la Bretagne, par les pays celtiques et par l'humanité que je trouve ici. Quand j'ai commencé à chanter dans les années 70, j'ai commencé à chanter à gloire, etc. Je savais qu'il y avait des gens qui parlaient breton, et puis je me souviens, je suis allé faire un spectacle pour la première fois, c'était du côté de, dans le centre-Bretagne, je ne me rappelle plus exactement, il y avait les Sœurs Guadex, j'ai chanté en première partie d'un fest notes, et après j'en revenais pas, tout le monde parlait breton, tout le monde dansait, tout le monde parlait breton. C'est une culture très forte, c'est une culture qui est en train de renaître, parce que les gens, on leur a fait honte de ce qu'ils étaient, maintenant ils n'ont plus honte de ce qu'ils sont, donc ils se remettent à parler breton, ils se remettent à danser, ils se remettent à jouer des musiques bretonnes, et puis ils sont très ouverts. Les hontes que les bretons avaient, parce qu'on les a punis parce qu'ils parlaient breton, il y avait des panneaux des fois dans les mairies, des fans de parler breton, ils crachaient par terre, des trucs comme ça, c'est incroyable, et maintenant c'est fini, ils n'ont plus honte de ce qu'ils sont, donc à partir du moment où on n'a plus honte de parler breton, on n'a plus honte de... on est même plutôt fiers d'avoir cette culture double en fait, maintenant, parce qu'on peut parler breton, parler français, et puis voilà. Même sur le plan scientifique, etc., on est à la pointe sur beaucoup de choses, sur la nourriture, sur ce qu'on peut faire avec les algues. Et donc à partir de maintenant, tout peut arriver, il n'y a pas de... les bretons sont des gens qui font ce qu'ils voudront. En Bretagne, il y a une moitié qui parle breton, il y a une moitié qui parle galop, qui parle français, etc., et puis il y a des pays très différents, il y a le pays nantais, il y a le pays rhennais, etc., c'est des pays très différents. Ils dansent des danses particulières, ils ont des musiques particulières, une façon de les chanter, après c'est pareil, toutes les danses bretonnes, maintenant quand on va au Festos, on danse plein de danses, mais tout à l'heure, les gars, ils ont joué un cassabar, un cassabar c'est une danse qu'on danse beaucoup dans le pays vente, et ici ils l'ont dansé comme un andro. Le cassabar et l'andro, c'est parti, la même chose, il y en a un tout petit peu plus l'autre, mais ici ils ont dansé un andro, parce qu'eux, ils dansent pas le cassabar ici, c'est tout. Jamais les bretons ne sont pliés sur eux-mêmes, ils sont très ouverts, ils sont partout dans le monde, et ils sont les musiciens que je connais, même des musiciens qui font dans les bagadous, des choses comme ça, qui sont des musiques très traditionnelles, ça ne les empêche pas d'aller jouer après avec des musiciens de jazz ou avec des musiciens d'autres, et d'essayer de chercher des choses, enfin bon, je trouve que c'est un, humainement c'est un pays très intéressant.